bonjour bonjour et nous voilà arrivés au terme de notre petit carnet de voyage alors ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble d'abord je vais vous faire voir la décoration du troisième bloc ensuite on le collera ensemble sur l'accordéon et ensuite on fera un petit tour rapide de ce que j'ai rajouté au niveau de ben il ya un marque page il ya des petites décorations etc je me demande si je vais pas faire aussi la présentation totale comme ça au moins on n'aura qu'une vidéo pour tout ça déjà dans un premier temps je vous montre ce qui me reste et j'avoue que j'ai du mal à les jeter parce que je me demande encore ce que je vais bien pouvoir en faire voilà tout ce qui me reste de toute la collection les petits embellissements qui me reste je vais vous montrer ce que j'en ai fait en attendant je vous montre la décoration du dernier bloc donc là dessus sur la fermeture j'ai mis un des petits coeurs qu'on a à découper les fleurs qu'on a dans le dans le kit aussi dans le petit sachet avec le petit coeur ça je vous l'avais montré un petit peu lors de la présentation du kit donc ici pas grand chose puisqu'un placement photo normalement donc moi je garnis pas un comme ça au moins je suis sûr que ça ne gêne pas et ensuite ici j'ai collé un embellissement c'est une petite valise sur la pochette pour décorer la pochette après les petits papiers je vous expliquerai ça lors de la présentation pourquoi j'ai mis tout ça voilà ça c'était la page numéro 5 et la page numéro 6 ici j'ai fait une composition avec la jolie découpe qu'on a dans le dans le petit sachet de du kit dessous j'ai mis le un des coeurs j'ai mis deux petits appareils photo que j'ai découpé dans la couverture et pour mettre en avant alors c'est plat c'est pratique ça fait pas de volume du tout et franchement ça y va très bien ça la met bien malheur cette jolie découpe j'avais pensé la mettre sur la couverture mais elle est trop fragile donc j'ai préféré la mettre là pour pas qu'elle s'abîme là je sais qu'au moins tout fermé ça ne s'abîmera pas donc ici sur les pochettes j'ai mis une boussole une map monde et ici pareil j'ai mis la map monde sur le sur le passant voilà pour faire décoration donc vous voyez rien de exceptionnel donc inutile de vous dire qu'il va falloir passer à la colle de notre dernier bloc puisque j'ai déjà collé les deux premiers pour avancer le travail parce que ce soit le 1 le 2 ou le 3 c'est la même chose c'est la même c'est la même galère à quoi que là non ça va parce que c'est quand même des petits petits formats ça se fait assez facilement donc on enfile bien évidemment dans l'enveloppe notre petite montagne jusqu'à deux centimètres puisque le dernier centimètre que nous avons ici sert à la pliure des pages donc on a mis dans l'enveloppe que les deux centimètres de la languette pas le troisième centimètre et donc ben et on est on y va mais vous allez voir c'est vraiment très très simple parce que les blocs sont petits en format et petit en poids et ça va tout seul voilà donc c'est très bien parce que comme ça ça nous empêche ce stress permanent que nous avons quand nous collons nos blocs là pour se louper quand même non c'est pas possible il faut vraiment le vouloir là ça se colle facilement voilà donc mon troisième bloc est mis mon carnet est terminé voyez que ça y fait une certaine épaisseur et puis comme ça vous avez de quoi faire et puis c'est très agréable vous assure moi j'en ai chaque fois que je pars j'en ai et c'est très agréable de sortir de le feuilleter d'y rajouter des petites choses c'est vraiment très très agréable à bon il faut qu'ils prennent le pli au début puisque notre arrondi ici ne prendra forme qu'avec les blocs justement alors ne vous étonnez pas si au début ça dépasse un peu c'est normal c'est parce qu'il est pas et l'arrondi n'est pas bien bien mis en place mais ça va se mettre en place tout seul et après ça ça tient très très bien donc voilà ça nous fait quand même sacré petit carnet où on a de quoi faire alors qu'est ce que j'ai fait sur ce carnet et bien évidemment j'ai mis des petites breloques sur la tranche parce que moi j'aime bien voilà j'aime bien ça alors ça gêne un petit peu c'est vrai pour le mettre dans le sac mais je vous ai expliqué comment comment on peut faire pour que ça gêne pas parce que moi j'aime tellement ça que je peux pas m'en empêcher donc jamais ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des des embellissements qui a découpé un peu partout dans le sur la couverture là j'ai mis le chapeau les lunettes des petits fagnons le petit carnet et j'ai tout passé à la plastifieuse donc comme ça ça peut pas s'abîmer ça reste bien solide j'ai découpé tout autour en laissant toujours quatre à cinq millimètres tout autour pour que la colle fait ce que ça se décolle pas que ça s'abîme pas et puis voilà j'ai mis ça j'ai fait un petit trou en haut j'ai mis ça sur une ficelle et j'ai pris mes ficelles dans un petit une petite pince à bijoux comme ça et après un anneau pour le peindre à l'anneau qui est dans le yé ici alors j'en ai fait deux pourquoi parce que j'ai trois blocs je ne peux donc pas faire le trou au milieu puisque c'est l'emplacement du bloc numéro 2 donc j'ai fait un trou entre le 1 et le 2 et un trou entre le 2 et le 3 pour avoir deux petits trous ça me permet d'en mettre encore plus que d'habitude alors moi j'adore bon si la personne qui veut le qui veut le carnet ça lui plaît pas c'est vite fait un petit coup c'est de la ficelle mais bon je vais vous dire que quand on le quand on le trimballe voilà moi ce que je fais c'est que je mets tout ici sur le devant comme ceci et c'est avec mon fermoir que j'attache tout et je vous assure ça ne bouge pas voilà c'est juste pour vous montrer qu'il est tout à fait possible de faire un petit bijou de de tranche sans évidemment mettre des grosses perles des grosses choses il faut quand même que ça reste assez plat et là vous voyez ça va plus ça ne gêne pas et au moins on a notre embellissement chéri comme on aime bien alors ça c'était l'embellissement de tranche ensuite pour la fermeture alors pour la fermeture j'ai fait à l'intérieur entre le 1 et le 2 je vais le faire ça voilà entre le 1 et le 2 j'ai fait un petit trou comme ceci avec mon petit appareil là moi j'ai pas la grosse la grosse perforatrice et la crepe d'ail profonde je l'ai pas si vous l'avez tant mieux comme ça vous pourrez mettre un oeil et moi là je peux pas donc qu'est ce que je fais pour pas que ça s'abîme je mets une petite perle sur le milieu de ma ficelle je fais un nœud dessous comme ça ça me fait un arrêt ça peut pas passer et en même temps la ficelle n'appuie pas sur mon trou qui n'a pas d'oeillé qui pourrait éventuellement s'abîmer voilà je vous assure j'ai toujours fait comme ça et c'est vraiment très solide ça n'abîme pas et ça ça tient bien pour tout le long de mes péripéties et aussi pour ben la maltraitance on les met dans le sac on le on l'ouvre le ferme on le montre à des amis voilà enfin donc je vous assure comme ça c'est solide alors la ficelle très longue bien sûr parce qu'il faut qu'elle fasse plusieurs fois le tour ah oui j'ai laissé ça il faut qu'elle fasse plusieurs fois le tour du carnet pour que ça tienne bien tout fermé et au bout j'ai mis ce qu'il y avait dans la dans le petit sachet d'embellissement le petit pompon et le petit passeport en breloque voilà donc tout ça attaché avec des nœuds et c'est ça qui me sert à le coincer en fait je le passe dessous comme ça et là ça tient ça ne ça ne bouge plus ça fait fermeture et ça oblige la ficelle à tenir voilà ça empêche de partir alors qu'est ce que j'ai fait d'autre j'ai fait un marque page alors pourquoi marque page parce que quand on fait délivrer comme ça on aime bien retrouver l'endroit où on est normalement ça fait un peu des nœuds à force de le tripouiller ou pardon donc voilà ce que j'ai fait c'est que j'ai attaché à un des anneaux à un de mes anneaux de de yé là j'ai attaché une ficelle voilà sur le dernier j'ai attaché une ficelle comme ça et au bout de cette ficelle j'ai enfilé ma ficelle dans une aiguille à laine et j'ai mis des perles donc ça vous mettez la longueur que vous voulez moi j'ai évidemment j'aime le j'aime le quinquenn donc j'en ai mis un peu beaucoup mais c'est pas grave parce que ça fait poids en fait si vous voulez la ficelle lorsqu'elle est à l'intérieur ne gêne pas dans l'épaisseur mais vous avez ça qui vous qui vous fait poids pour que le marque page reste bien donc là c'est pareil ça peut pas s'abîmer parce que moi vous voyez je le glisse comme ça quand je le mets dans le sac et du coup ça s'abîme pas c'est des perles ça ne ça crée rien donc ce que j'ai fait c'est que j'ai j'ai fait des petits nœuds alors je sais pas si je vais arriver à vous le montrer essayer de m'approcher j'ai fait un petit nœud entre chaque séquence c'est à dire là j'en ai mis une il ya c'est celle c'est la première si vous voulez qui se promène là après j'ai fait une séquence de quatre un autre nœud ici après j'ai fait une autre séquence ici de 7 j'ai fait un nœud ici et ensuite la même séquence j'ai retrouvé enfin j'ai refait la même chose ça et ça et puis la dernière et là à la fin deux petits nœuds avec la ficelle et qu'est ce qu'on fait pour que la ficelle ne se filoche pas on fait exactement comme pour le ruban on y envoie un petit coup de chaleur pour qu'elle se brûle et comme ça ça ne se filochera plus du tout voilà et ça ça vous sert de marque page c'est à dire si vous voulez par exemple montrer un endroit où vous voulez rester et bien voilà vous allez le glisser comme ça et vous saurez que la prochaine fois il faut l'ouvrir à cet endroit quand vous serez sur votre carnet ça peut vous servir aussi également de marque page voilà j'ai c'est un embellissement en fait pour supplémentaire pour simplement pouvoir repérer en fait la page où vous avez vous êtes en train de travailler dessus alors on met tout à plat dessus on attache tout ça avec notre ficelle de fermeture on sert bien pour que tout tienne bien on passe le petit embellissement à l'intérieur et le tour jouet est bien tenu bon là je le fais un peu vite mais bon c'est ça voilà tout est maintenu ça ne bouge plus sur la couverture j'ai bien évidemment collé carnet de voyage j'ai fait une du coup on m'a enlevé ça parce que sinon ça va me gêner pour voir j'ai fait une petite composition avec les toutes petites fleurs les plus petites que qu'il ya dans le petit sachet d'embellissement qui est vendu dans le kit donc tout ça vous l'avez à disposition alors qu'est ce que j'ai fait aussi bon ben là j'ai mis sur ces pochettes là j'ai mis ces deux fleurs ici parce que justement elles sont très plates et elle ne gêne pas et au plus où les écraser au plus elles seront froissées jolie donc ça crème pas ici j'ai rajouté pour sortir nos nos petites cartes de l'intérieur j'ai rajouté ces espèces de petits trucs on avait un découpage bon moi j'ai mis ça parce que c'est là où j'avais mis les mesures bien sûr du carton sans penser que ça allait se voir donc j'ai collé une petite chute de papier pour cacher mes centimètres que j'avais mis et c'était pas très heureux quand même donc j'ai mis ça mais vous n'aurez pas les centimètres donc vous n'aurez pas besoin de le eh ben vous n'aurez pas besoin de le faire c'est juste pour cacher mon mes mesures eh ben je voulais plus repartir alors quand vous avez fait ça ce que j'ai fait aussi c'est que dans la pochette ici j'ai rajouté du papier j'ai j'ai pour expérience chaque fois qu'on va quelque part on dit toujours si j'avais un papier pour noter ça ou pour noter ça ou pour noter ça ou bien ben pour enfermer un petit document qu'on m'a donné où il ya toujours quelque chose on n'a jamais assez de papier dans son sac là j'en ai mis de partout comme ça au moins on a toujours une feuille à disposition ici pareil j'ai fait des petits accordéons comme ça avec du papier tout simple vous pouvez mettre du papier blanc moi je suis restée dans le craft puisque c'était ma structure est en craft donc là ben rien ou rien de neuf ici pareil alors là dans la pochette j'ai aussi mis un petit accordéon comme ceci voilà toujours pareil pour du papier sous la main si on en a besoin pour coller quelquefois on nous donne un petit stickers aussi en cadeau pour le coller pas le perdre là je me suis amusé dans la couverture en fait du voilà ici dans la couverture j'ai découpé la partie où il ya les papiers justement pour qu'on voit les designs mois après je m'amuse à faire des des petites tags des petits machins comme ça et donc voilà ça décor ça fait du bien ça sert toujours ici dans le carnet donc ici dans la pochette pareil j'ai aussi plié ça fait un peu comme un junk en fait j'ai aussi plié un petit bout de papier pour le mettre dans la pochette on n'a jamais assez de papier quand on voyage c'est moi qui vous le dis alors dans le dans le petit cahier le petit carnet qu'on a mis à l'intérieur ça c'est fait avec justement avec la couverture j'ai découpé le haut d'un tag sur chaque chaque morceau si vous voulez et ça me fait des petits marque pages voilà donc là il y en a trois j'ai réussi à en faire trois en plus de tous les petits tags que je laisse dépasser parce que comme ça ça fait encore un petit style de choses qui dépasse du carnet et je trouve que je fais moi j'aime bien quand ça y en a de partout comme ça donc voilà ce que j'ai fait ça vous plaît pas vous le rentrez il n'y a pas de souci chacun sa façon de voir les choses on n'est pas encore une fois que je le répète c'est une proposition après vous en faites ce que vous voulez donc ici petites fleurs ici dans les pochettes chaque fois pareil j'ai découpé alors là j'ai fait du 10 10 ça peut servir pour mettre des photos si vous faites des polaroïdes ou des petites choses comme ça pendant vos vacances c'est très agréable de pouvoir les mettre les insérer tout de suite et pouvoir justement y mettre un petit embellissement un commentaire etc et après dans votre si vous faites un album de retour vous pouvez l'intégrer dans les pochettes de vos albums et vous saurez que ça vient de votre petit carnet donc je trouve ça sympa aussi de pouvoir préparer des trucs à avance ici toujours pareil ici j'ai mis un tout petit morceau voilà plié un accordéon c'est juste au cas où si vous vous en servez pas c'est pas grave mais vous verrez à l'usage on a toujours besoin de petits papiers et là j'en ai mis pareil dans les petites pochettes j'ai aussi mis un petit petit morceau de papier dans les petites pochettes de chaque côté il ya un petit morceau de papier voilà et là la petite carte et vous savez ça on avait vu ensemble alors ici à rien je n'ai pas mis de 2 il ya possibilité là j'ai aussi mis ça par contre ici j'ai mis avec la petite pince que nous avions dans le dans le kit cette jolie petite pince et qui est absolument adorable et il va falloir manipuler justement donc on va pouvoir bien profiter j'ai mis les embellissements qui me restait moi j'avais les die cuts dans mon colis donc j'ai rajouté quelques die cuts que je n'ai pas utilisé j'ai mis également j'ai découpé également vous savez là il m'en reste parce que j'en ai gardé pour vous faire un autre projet la page que vous aurez un cadeau dans le kit eh bien j'ai découpé tout le bas et toutes les étiquettes qui avait au milieu les étiquettes sont ici les petites découpes sont là et tout ça je vous sors partout parce que je les ai bien rangé pour que ça ne gêne pas à la fermeture juste je vous montre une étiquette voilà un toutes ces petites étiquettes là je les ai découpé je les ai rangé dans le petit sachet petit sachet que j'ai récupéré de là où il y avait les embellissements on ne perd rien on garde tout voilà donc plié comme ceci pour pas gêner un vraiment tout simplement je le glisse derrière mon enveloppe là où on a mis on a fait notre dernière page avec l'enveloppe je mets ma pince pour la tenue pour tenir tout ça ensemble je l'applique comme ça ne me gêne pas et au moins quand j'aurai fait dans mon carnet ou ailleurs mes petits commentaires mes petites phrases mes petites anecdotes mon récit mes photos etc il me restera quelques embellissements pour embellir tout ça dans mon carnet par exemple moi souvent là je vais peut-être le faire d'ailleurs j'ai pas eu le temps donc peut-être je vais le faire j'aime bien mettre un peu des tampons j'aime bien coller aussi deux trois petits embellissements à sortir la collection comme ça après quand on le feuillette ça reste bien en adéquation avec la collection voilà mesdames je vous ai tout montré je sais pas si je ferai peut-être je ferai une toute petite vidéo de présentation parce qu'il y en a qui n'aiment pas regarder le tuto et qui préfère voir que les présentations pour s'inspirer et faire le leur donc je pense que je ferai quand même une petite présentation de ce carnet voilà pour vous c'est fini on a fini notre tuto on ferme tout notre attirail là on passe notre embellissement à l'intérieur et voilà tout est bien emballé ça ne risque pas de s'abîmer voilà donc ça outil fait pour moi outil absolument indispensable ou que j'aille parce que même quand je fais souvent j'ai pas un piconique ben tiens je vais vous parler de la marche de tartarin comme ça nous allons faire une à tarascom vous savez que tartarin de tarascom est une légende chez nous donc il y a tous les ans une marche organisée c'est à dire on part en randonnée à pied de tarascom jusqu'à saint michel de frigolet ça fait à peu près six sept kilomètres de marche dans la colline et arrivé en haut on a le repas tiré du sac et on mange tous ensemble voilà et en fait après pour on redescend à pied aussi également donc c'est c'est juste un thème j'allais dire tartarin nous suis bien sûr avec ces ces anecdotes ces histoires de temps en temps il y a une petite pause avec des histoires c'est très agréable on fait ça entre amis c'est une journée détente et en même temps une journée sportive parce que contrairement à ce qu'on peut croire ça monte on n'est pas en haute montagne mais ça grimpe quand même donc voilà c'est convivial c'est familial on s'amuse et bien vous voyez dans des journées comme ça j'emporte ça toujours parce que je vais noter les histoires de tartarin je vais noter je sais pas quelqu'un qui perd sa chaussure il y a quelque chose de on prend la photo on fait un selfie avec une copine je sais pas on a à un moment donné il y a une petite averse de pluie où on rencontre un animal quelconque dans la colline ou enfin voilà tout ça tout ça tout ça tout ce qui se passe ça fait journal et moi c'est vrai que tout ça j'aime bien le noter parce que après ben c'est des choses qu'on se rappelle plus forcément l'année le jour avec qui on était comment ça s'est passé quel temps on a eu etc etc et moi j'aime bien avoir les souvenirs de ce genre de de choses voilà je vous ai cité ça comme j'aurais pu vous dire ben quand je mène mon petit tourné là avec mon grand parce que là mon grand il vient aussi là dans ces cas là le grand de 14 ans il suit aussi on va un zoo dans la journée bon ben là il se passe plein de choses avec deux enfants il se passe plein de souvenirs plein de choses ben voilà ça aussi je le mets dans ce genre de carnet ben évidemment après il y a les voyages quand vous partez en voyage vous avez tout ensemble moi j'aimais même mon passeport dedans hein dans l'enveloppe par exemple il rentre très bien mes billets d'avion mes billets de voitures louées mais mes plans pour aller retrouver le gîte etc etc fait je mets tout là dedans et comme ça quand j'ai besoin de quelque chose je sais que tout est regroupé à l'intérieur voilà après ben vous avez aussi la possibilité de de mettre un journal intime hein si vous voulez si vous avez l'habitude d'écrire vos je sais qu'il y en a qui font ça parce que je le vois sur facebook je veux pas citer de nom parce que tout le monde n'est pas abonné avec avec elle mais il y a quelqu'un comme ça qui de temps en temps nous met une petite pensée comme ça de ce qui est arrivé dans la journée ce qui a été un peu extraordinaire ben ça peut servir aussi de ça et je trouve ça très sympathique parce qu'après quand on le feuillette ben ça nous remémore certains événements importants de non importants et qu'il ne faut pas oublier les bons souvenirs qu'il ne faut surtout pas oublier parce que la vie nous réserve tellement de problèmes qu'il vaut mieux se rappeler des bons souvenirs voilà donc ben je vous ai proposé un petit carnet de voyage j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous trouverez une utilisation parce que forcément c'est pas adapté à un voyage en particulier donc ça peut vraiment servir à toute autre chose je voulais déjà je vous ai je vous ai donné multe 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 exemples donc voilà moi je sais quelque chose je suis adepte de ce genre de petit carnet j'en ai beaucoup donc à toutes les occasions je les sors voilà et bien écoutez il est à vendre celui-ci parce que je l'ai fait avec amour sachant qu'il allait servir à quelqu'un quand c'est pour moi des fois je soigne un petit peu moins ou je mets moins d'embellissement parce que je les mets au fur et à mesure de la au fur et à mesure que je remplis mon carnet je colle mes embellissements là tout est fait tout est dedans il n'y a plus rien à faire juste à mettre les bons souvenirs que vous allez vivre lors d'une prochaine un prochain événement donc il est à vendre comme tout ce que je fais bien sûr et je vraiment je l'ai fait avec plaisir et avec amour j'espère qu'il plaira à quelqu'un et que vous pourrez en profiter autant que moi j'en profite quand je les fabrique voilà et bien écoutez j'ai plus qu'à vous souhaiter quoi alors moi pour moi c'est dimanche mais ça ça va sortir un petit peu plus tard ben écoutez je vous souhaite le bon week-end mais du week-end après puisque ben vous savez qu'on a les élections donc on ne peut pas trop partir non plus mais bon un bon week-end quand même j'espère que vous aurez beau temps et que tout se passe bien parce que c'est bientôt les vacances pour certaines je pense donc en attendant voilà moi je vais continuer mon Amazonia là quand même que j'ai un peu laissé tomber et puis on se revoit très vite pour le tuto d'Amazonia voilà ça c'était donc un petit carnet réalisé avec l'équipe de Corinne avec la collection Next Trip de Minté allez au revoir tout le monde merci beaucoup uuuuuuuu